Radio Notre-Dame Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Une personne parmi vous, il y a quelques semaines, m'a demandé ici à la fin de la saison de reprendre pour thème celui de vous faire parler de ces saints et de ces saintes que vous aimez qui sont des exemples pour vous, à qui vous aimeriez peut-être ressembler, dont vous aimeriez parler autour de vous. Alors je vous invite ce soir à nous en parler, nous parler d'un saint, d'une sainte, qu'elle soit, qu'il soit mondialement connu, ou connu mondialement, autour de chez vous uniquement. Parlez-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Et redites-nous qui est cette personne et pourquoi nous devrions en entendre parler de nouveau ce soir. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations sur ce qu'est la sainteté. Et merci à notre invité, le père Sébastien Coudrois. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes prêtre du Ducès de Paris, chapelain dans la basilique Notre-Dame des Victoires et auteur de ce livre « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes ». C'est édité par l'Emmanuel. Merci d'être avec nous ce soir pour écouter nos auditeurs. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai dit, lorsque je vous ai proposé de venir dans une émission où nous écouterons des auditeurs d'un peu toute la France, voire même d'ailleurs, nous appeler pour nous parler de ces saintes ? Est-ce que c'est à tout le monde de découvrir, de connaître, de faire connaître ces figures ? Oui, tout à fait. Surtout qu'en fait, la sainteté, elle est pour nous tous. Il ne faut pas juste imaginer la sainteté pour de grandes figures. Alors évidemment, ces grandes figures sont présentées à notre imitation. Elles sont comme des exemples. Mais peut-être faut-il faire un peu attention avec ce terme d'exemple parce que nous ne sommes pas tous appelés à devenir des Mères Thérésas. Et pourtant, nous sommes tous appelés à être charitables envers notre prochain. Alors, moi c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes ». En fait, moi je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est vraiment de se dire que la sainteté, elle est pour tous. Mais vraiment pour tous. Alors oui, effectivement, nous ne sommes pas tous des Mères Thérésas, nous ne sommes pas tous des ermites au fin fond du désert, à nous flageller ou à faire des mortifications extraordinaires. Vous ne vous flagellez pas, vous ? Non. Voilà, donc c'est sûr que si on a de la sainteté, que cette image-là, c'est pas très agréable, c'est pas très intéressant, c'est pas très motivant. Alors que dans l'Évangile, Jésus, quand on lui pose la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? » Alors, avoir la vie éternelle, pour y accéder, c'est la sainteté. Il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. » Et le second commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La sainteté, je pense que c'est rien d'autre que aimer Dieu et son prochain, son prochain aussi comme soi-même. Alors à la perfection, là aussi, il faudrait discuter. Et je pense que ce n'est pas une perfection idéale, c'est plus qu'on est toujours en train d'essayer de se perfectionner. Et dans ce cas-là, nous sommes vraiment tous appelés à cette sainteté. Cette sainteté devient du coup très accessible, très humaine, très ordinaire. Qu'est-ce que cela signifie, aimer Dieu, concrètement ? Est-ce que ça veut dire passer ses journées en prières et en dévotions ? Ou est-ce que cela veut dire autre chose ? Alors, aimer Dieu, c'est sûr qu'il y a une dimension de prière. Si on dit qu'on aime quelqu'un, mais qu'on ne lui adresse jamais la parole, ce serait un peu étrange. Après, c'est sûr que nous ne sommes pas tous des carmélites qui vont passer deux heures dans leur carmel à prier en silence, sans compter toutes les heures d'office communautaire, etc. Thérèse Davila, elle dit que la prière, l'oraison, c'est un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Je crois que le plus important, c'est cet échange d'amitié. Alors oui, passons du temps à avoir un échange d'amitié avec le Seigneur. Après, les modalités sont diverses selon les moments, selon les personnes, selon les vocations, mais prenons ce temps d'échange d'amitié. Les saints ont-ils quelque chose à dire à ceux qui ne croient pas en Dieu, ou croient moins, ou croient différemment ? Nous en avons aussi parmi nos auditeurs. Qu'est-ce que les saints ont à dire à un monde qui est peut-être moins chrétien qu'auparavant ? Je crois que les saints nous montrent d'abord que Dieu est vivant. Parce que ces figures de saints qui nous sont données en exemple, elles ont rencontré Dieu au point que leur vie a été changée. Ce n'était pas juste quelques rites à faire, ou quelques dévotions à avoir, mais vraiment toute une vie qui prend un sens. Une vie qui est bousculée. Et une vie qui est transformée de façon heureuse, joyeuse. On peut penser à un saint Philippe Néry, qui est un saint de la joie, rempli d'amour, rempli d'Esprit Saint. Et ça, je pense que notre monde a vraiment besoin de... Déjà de retrouver un peu de joie. C'est sans doute un beau cadeau que les saints nous font. Et puis aussi de toucher du doigt que Dieu est vivant et qu'il s'intéresse à chacun. Qu'il n'est pas dans les nuages, mais qu'il s'intéresse à chacun, et de façon unique. Est-ce que les saints sont dans l'action aussi ? Sont-ils des bâtisseurs, des organisateurs, des artistes peut-être ? Ont-ils construit de leur main des choses que nous pouvons admirer aujourd'hui ? Alors, oui, comme artiste, on peut penser au bienheureux Fra Angelico. Ce peintre dominicain du Moyen-Âge, je pense que beaucoup d'éditeurs ont déjà vu ces peintures absolument extraordinaires. En fait, chaque saint a vraiment sa vocation particulière. Alors, je pense qu'on peut dire que tous, nous sommes appelés à construire quelque chose, à faire quelque chose, à impacter notre monde. Mais la modalité peut être très variable. Pour certains, effectivement, ça peut être de construire une cathédrale ou de peindre une fresque. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement de prier ou même peut-être d'offrir leur souffrance. Si on pense à Mère Thérésa, par exemple, elle disait, donc il y a les sœurs de Mère Thérésa, il y a les frères de Mère Thérésa, il y a des prêtres associés, mais il y a aussi ce qu'elle appelait les coopérateurs souffrants. Il y a des gens dans leur chambre d'hôpital qui ne font rien d'autre qu'essayer de vivre leur souffrance avec Jésus. Alors, la souffrance en elle-même n'a pas d'intérêt, elle n'est pas voulue par Dieu, elle n'est pas bonne, mais unie à Jésus, elle prend du sens, elle est féconde. Et là, il y a une puissance, alors qui n'est pas immédiatement visible, mais une puissance qui est extraordinaire et qui construit l'Église, qui construit le monde. Y a-t-il, Père, des saints que l'on ne connaît pas ? Des personnes qui ont vécu dans cet amour de Dieu, dans cette charité, mais avec une telle modestie ou dans des circonstances qui font qu'on n'en a jamais entendu parler, que jamais l'Église n'a pu les béatifier ni les canoniser ? Bien sûr, en fait, c'est l'immense majorité. On les fête à la Toussaint, voilà, c'est le nom de cette fête, tous les saints, la fête de tous les saints, parce qu'évidemment, l'Église canonise un certain nombre de personnes qui, forcément, ont pu être un peu repérées, voilà, mais on n'est pas tous repérés, fort heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus trop de place d'ailleurs dans le calendrier, s'il fallait mettre les milliards de gens qui sont au ciel, mais oui, bien sûr, le nombre de personnes qui sont au ciel, le nombre de saints est infiniment supérieur au nombre de gens qui peuvent être dans le calendrier. Au fond, qu'est-ce que cela change qu'une personne soit canonisée ou non, concrètement, pour le culte ? Oui, alors, une personne est canonisée, en fait, on peut aborder la question sous deux angles. Premier aspect, c'est que l'Église veut les donner en exemple, parce qu'il y a un message particulier, si on pense à Thérèse de Lisieux, par exemple, elle a été canonisée parce qu'elle a manifesté l'amour de Dieu d'une façon absolument extraordinaire, surtout à une époque où peut-être on voyait peut-être Dieu plus comme justicier. Et puis, après, il y a aussi tout cet aspect de processus, de canonisation, c'est-à-dire que d'abord, on va essayer de regarder si la personne a vécu saintement, et on va essayer de le regarder, ça, à partir d'analyses, qu'est-ce que la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, on va écouter des témoignages sur cette personne pour s'assurer que cette personne a vécu selon l'Évangile. Et à la fin de ce premier processus, on déclare ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Alors, ça ne veut pas dire que la personne a vécu comme un héros avec une épée sur un champ de bataille, mais ça veut dire qu'elle a vécu la vie chrétienne d'une façon héroïque, c'est-à-dire qu'il y a eu la grâce de Dieu, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Il y a besoin de la grâce de Dieu. Et puis après, il y a une autre étape pour devenir bien heureux. Eh bien là, il faut que quelqu'un ait prié cette personne une fois morte et qu'elle ait obtenu un miracle. Voilà, qu'elle ait obtenu un miracle. Alors souvent, il y a plein de grandes faveurs qui sont données par l'intercession des saints, mais là, pour établir qu'il y a un miracle, en fait, il y a tout un processus très sérieux. Je crois qu'il y a une commission de sept médecins qui ne sont pas forcément cathos, ce n'est pas du tout la question. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils soient compétents dans leur domaine. Ils doivent être soudains, immédiats, complets et définitifs. Exactement. Voilà. Et donc, il faut vraiment qu'ils disent qu'en l'état de la science, on ne peut pas expliquer ça autrement que par une intervention non naturelle. Et puis, il faut qu'encore des théologiens disent qu'on peut bien attribuer ce miracle à cette personne. Voilà. Donc, premier miracle pour être bien heureux. Et puis, il faut encore un autre miracle pour ensuite être canonisé. Voilà. Et pour parcourir tout ce chemin-là, il faut aussi parcourir les sept étapes vers la sainteté que vous décrivez dans votre livre « Progresser vers Dieu », je le rappelle, par le père Sébastien Coudroix aux éditions de l'Emmanuel. Alors, il y a une huitième étape que vous ne décrivez peut-être pas dans votre livre qui consiste à appeler cette émission pour témoigner, pour méditer, toujours au 01-56-56-44-00. Merci aux auditeurs qui sont en train de se précipiter vers leur téléphone pour nous parler de cette sainte qu'ils aiment, dont ils aimeraient, pardon, vous n'aimez pas ce mot, vous l'avez dit, suivre l'exemple, je le redis quand même, 01-56-56-44-00. Quelles sont ces sept étapes, père, en quelques mots ? Alors, ces sept étapes, en fait, là, je reprends l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila qui a écrit un livre, le livre des demeures, des sept demeures, qu'on appelle aussi le château intérieur. Alors, pour être un peu synthétique, je vous propose de prendre une image. Imaginons une barque qui est amarrée dans un port. Alors, l'idée, c'est évidemment pas que la barque, elle reste au port, c'est qu'on monte dedans et puis qu'on puisse aller en eau profonde, qu'on puisse avancer sur la mer. Alors, la première étape, en fait, c'est déjà de monter dans la barque. Donc, en fait, on pourrait dire de choisir Jésus, mais cette première étape, elle est encore très limitée dans ce choix du Seigneur parce que la barque, elle est encore amarrée au monde, on pourrait dire. Deuxième étape, il y a comme une conversion, on va essayer de larguer les amarres pour arriver, troisième étape, à sortir du port et à commencer à avancer avec les rames et le gouvernail. Là, c'est un peu la vie chrétienne bien établie, on pourrait dire, de façon amusante. On pourrait utiliser l'expression le bon château, qui va à la messe le dimanche, qui essaye d'être charitable, qui essaye de faire le bien, qui essaye de prier chaque jour, etc. Voilà. La troisième étape, on avance sur la mer en ramant parce que c'est quand même plutôt nous qui faisons des efforts ou avons l'impression de faire des efforts et puis surtout, on tient le gouvernail. Quatrième étape, alors là, il y a toute une transformation. On pourrait dire, le passage biblique, c'est le jeune homme riche. Il a observé les commandements, très bien, troisième demeure. Mais maintenant, il faut suivre Jésus de façon radicale. Il faut accepter de lâcher le gouvernail, même accepter de lâcher les rames pour se laisser conduire par une voile qu'on va commencer à hisser un peu timidement. Alors ça, c'est toute une étape très importante avec aussi des difficultés, des nuits. Voilà. Et puis, pour continuer, cinquième étape, on peut dire que là, on arrive à avancer avec la voile. Sixième étape, alors là, il y a une autre transformation radicale, c'est transformer le petit voilier de pas grand chose en voilier de course. Vous savez, comme on voit pour ces courses, ils font le tour du monde. ils sont inclinés, ils filent à travers... Et même, quasiment, ils volent sur l'eau. C'est très impressionnant. Mais ils sont un peu secoués à bord, ce n'est pas le grand confort. Ah oui, avec Jésus, ça secoue toujours un petit peu. Et c'est pour l'endurance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a cette transformation d'un voilier ordinaire à ce voilier de course. Sixième demeure, un peu une période de nuit. Et puis finalement, septième demeure, on peut dire que c'est déjà la sainteté qui est là, où on avance en eau profonde, où on est conduit par le Seigneur. Je vous propose d'hisser les voiles vers Grenoble d'où nous appellent Johanna. Bonsoir Johanna. Bonsoir Louis-Oxy. Ça fait longtemps. Eh oui, ça fait longtemps. Je vais me demander comment est-ce que vous deveniez Johanna. Ah, j'étais occupée. Voilà. Je m'en doute. Bonsoir Père Coudrois. Je suis ravie de vous entendre. Bonsoir Johanna. Depuis Notre-Dame-du-Lot où à l'époque vous avez vu à Notre-Dame-du-Lot quand vous étiez chapelin. Ah oui, oui, effectivement. j'ai été chapelin un an et demi à Notre-Dame-du-Lot. C'est ça. Donc, en fait, la question c'est il y a des saints il y en a plein de saints que j'aime bien mais là aujourd'hui j'ai choisi deux saints deux saintes que j'aime beaucoup. Alors, il y en a une qui va représenter mon côté extérieur mon côté un peu du monde donc c'est Sainte Bernadette et il y en a une c'est le côté vraiment spirituel et mystique c'est Sainte Thérèse d'Avila. Alors en fait le premier livre qu'on m'a offert quand je me suis convertie de l'islam au catholicisme ça a été Le Château de l'âme d'ailleurs que je suis en train de relire parce que c'est un livre à lire et à relire et c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus une expérience très forte et mystique et la manière dont elle explique Sainte Thérèse d'Avila de rentrer en soi-même j'aime aussi cette image je crois que c'est dans le chemin de perfection qu'elle dit qu'il faut rentrer à l'intérieur comme une portue j'aime beaucoup cette image sur le côté vraiment mystique intérieur que j'aime beaucoup avec les sept demeures donc en plus quand j'ai lu ce bouquin j'ai fait un rêve après et dans ce rêve dans le château j'avais rêvé d'un château et en fait j'étais tellement dans la cave du château et j'avais rêvé de l'image en tableau de notre Seigneur Jésus Christ et en fait ce tableau quand je me suis baptisée quelques années après ça a été le tableau du baptême dans l'église il y avait ce tableau de notre Seigneur Jésus Christ donc le rapport avec Sainte Thérèse d'Avila pour moi c'est ce qu'elle a fait sur la réforme du Carmel et en Espagne pour une femme à l'époque c'est magnifique et Sainte Bernadette Sainte Bernadette parce que j'aime parce qu'elle est comme moi dans le sens où moi aussi je ne sais rien faire quand elle va chez les soeurs à Nevers elle dit mais moi je ne sais rien faire du tout et du coup on l'envoie à l'infirmerie pour aider les personnes qui sont malades et j'aime trop son immunité et son caractère à Sainte Bernadette son rapprochement avec avec la Sainte Vierge parce que quand j'étais à Lourdes c'est là où j'ai eu ma conversion à la Sainte Vierge parce qu'au début quand vous quittez l'islam vous êtes très très Jésus mais pas du tout à la Sainte Vierge et Bernadette j'aime trop son caractère quand moi je parle de Dieu aux autres et bien c'est pareil je dis moi je suis chargée de te le dire mais c'est pas censé le croire moi j'ai juste à le dire donc j'aime énormément Sainte Bernadette pour son caractère et son humilité aussi et sa simplicité en fait comme moi qui ne sais rien faire dans le monde mais qui sait prier voilà merci Joana merci oui ce sont vraiment deux magnifiques figures que vous nous présentez là bien sûr avec Thérèse d'Avila ce château de l'âme c'est vraiment un ouvrage extraordinaire c'est c'est d'ailleurs on peut dire le chef d'oeuvre de Sainte Thérèse d'Avila c'est d'ailleurs ce que j'essaie de présenter un petit peu dans mon livre mais c'est vrai que vous avez souligné un point très important c'est Thérèse d'Avila qui nous invite à entrer en nous-mêmes à entrer en nous-mêmes prier on peut dire que c'est c'est une intériorisation un Dieu on peut le trouver dans plein d'endroits mais n'oublions pas qu'il habite dans notre cœur c'est Saint Paul qui nous dit nous sommes le temple de l'Esprit Saint alors Thérèse d'Avila c'est vrai qu'elle est extraordinaire pour nous apprendre vraiment à prier à revenir au Seigneur qui est en nous à faire silence à nous recueillir et là vraiment vous soulignez un point qui est très 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 important Merci Johanna d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de Bernadette et de Thérèse d'Avila Merci à vous de m'avoir écoutée en union de prière merci beaucoup Merci Johanna C'était un plaisir de vous entendre comme ce sera un plaisir d'entendre tous les autres auditeurs qui vont nous parler à leur tour de ce Saint de cette Sainte qu'ils aiment particulièrement et dont ils aimeraient suivre l'exemple où nous parler tout simplement 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 je vous propose d'écouter un hommage en musique à Saint-Paul ce motet de Mendelssohn dont nous écoutons l'ouverture à tout de suite écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF qui s'est déroulé à tout de suite à tout de suite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Hébreux en particulier, qui nous fait un éloge extraordinaire d'Abraham et puis de tous les pères dans la foi qui ont cru, qui ont cru et puis qui sont vraiment nos modèles pour tenir bon dans la foi. Ce bon larron, autre figure biblique, qui est quand même le saint canonisé par Jésus. On parlait du processus de canonisation par l'Église. Là, on a quand même Jésus lui-même. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est extraordinaire. Je crois que c'est le curé d'Ars qui disait « Tous les saints n'ont pas bien commencé, mais ils ont tous bien fini ». Et on peut dire que le bon larron a bien fini, avec comme vous le soulignez, effectivement, cette contrition, ce regret du péché, puis le fait de se tourner vers Jésus. Le bon Dieu, finalement, ne nous demande pas grand-chose. Et puis, vous évoquez aussi cette dimension de la vie ordinaire avec figure de Saint Joseph, cet humble charpentier. Je crois que c'est essentiel, vraiment, de se dire que la sainteté, elle est dans l'ordinaire. Dans mon livre, je termine en dernier chapitre avec les figures de Saint Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse de Lisieux. De leur vivant, personne n'imaginait qu'ils seraient proclamés sur les hôtels un siècle après. C'était vraiment des parents ordinaires, qui avaient leur joie ordinaire, leurs difficultés ordinaires. Et cet amour de Dieu et du prochain, je crois qu'il ne faut pas rêver. Il peut y avoir des choses extraordinaires, mais ne rêvons pas d'abord de choses extraordinaires. Vivons d'abord des petites choses du quotidien avec l'amour du Seigneur. Et ça change tout. Oui, c'est ça. C'est fort, parce que quand on se convertit, j'écoutais le témoignage de cette personne, cette jeune femme très vibrante. Et ça fait du bien. Le zèle, la vibration, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de divin aussi. Et en même temps, plus ça va, bon, il y a l'âge aidant, peut-être j'ai 41 ans, donc je m'achemine petit à petit vers la sagesse. Mais je vois la grandeur des petites choses, l'importance du souci des petites choses, qui rejoint bien l'esprit de Jésus, je pense. Et il y a un chemin extraordinaire. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire dans l'Église. Et c'est peut-être ça que je voudrais dire, en fait, c'est qu'on est en train, c'est un peu comme si on était héritier d'un richissime millionnaire qu'on a vécu pendant des générations un peu comme des pauvres. Et puis finalement, on découvre, aujourd'hui, on redécouvre le trésor du roi qui nous est partagé et dont on est riche au milieu des combats et des souffrances, il faut le redire. Mais c'est une richesse qui n'a pas son poids sur la terre. Alors, merci, merci pour tous les chrétiens et ceux de la radio aussi, en particulier ce soir, qui donnent leur vie, qui donnent le témoignage du service. Voilà, c'est ça la sainteté pour moi, c'est être habité par quelqu'un d'autre et ne pas se vanter soi-même ou ne pas s'annoncer soi-même, mais être simplement un porte-parole pour quelqu'un d'autre. Merci, cher Alexis. Je crois que beaucoup de nos auditeurs sont un peu des portes-paroles pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été de cela ce soir. J'ai beaucoup aimé cette formule Saint-Joseph, le saint de la porte d'à côté. Et nos auditeurs, même dans parfois leur anonymat, leur simplicité, sont autant, sans doute, de saints actuels ou futurs. Merci d'avoir été parmi ceux-là, Alexis, ce soir. Nous accueillons à présent l'auditrice de la porte d'à côté puisque c'est de Paris que Janine nous appelle. Bonsoir Janine. Bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions. Alors moi, ce n'est pas des petites choses du quotidien dont je voudrais vous parler. C'est quelque chose qui me subjugue complètement. C'est la qualité d'amour, la profondeur d'amour de Maximilien Kolb. que je ne connais pas beaucoup, mais je sais qu'il a donné sa vie en camp de concentration en échange de celle d'un petit garçon. Si je me trompe, dites-le moi. Il me semble qu'il a donné sa vie en échange de celle d'un père de famille. Un père de famille, ah bon. Les gardiens du camp devaient fusiller un certain nombre de personnes désignées et parmi eux se trouvaient un père de famille et Saint-Maximilien Kolb. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que je peux comprendre, je suis maman moi-même, je peux comprendre qu'une maman donne sa vie pour son enfant, son propre enfant. Ça, ça ne me semblerait pas très étonnant. Mais pour un inconnu, pour un autre comme ça, quand on est déjà soi-même dans un camp de la mort, c'est quand même formidable. Merci, Janine, de nous parler ce soir de Saint-Maximilien Kolb. J'en suis d'autant plus touché qu'il est patron des journalistes, des prisonniers politiques et des animateurs de radio. Absolument. Il parlait lui-même au micro régulièrement. Il faisait partie de ses pionniers. Il y a des livres qu'on peut lire qui racontent sa vie ? Je vais vous en citer quelques-uns le temps que le père Sébastien Coudrois vous réponde. Oui, c'est sûr que c'est une très très belle figure, le père Maximilien Kolb ou Kolbé, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment on dit, ce franciscain polonais qui a donné sa vie pour un père de famille. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, si je ne me trompe pas, il me semble que ce père de famille, il est sorti vivant du camp de concentration et je crois même qu'il a pu être présent alors peut-être à la béatification de Maximilien. enfin, c'est vrai que c'est très impressionnant, il a donné sa vie, je crois qu'il y avait des prisonniers ou un prisonnier qui s'était évadé et donc les nazis en représailles avaient désigné dix personnes par tirage au sort pour mourir dans le bunker de la faim et un père de famille s'est effondré en pleurs en apprenant cela et Maximilien Kolb s'est avancé pour dire moi je prends la place de ce père de famille alors le SS lui dit mais de quel droit ? Enfin bon et puis il dit mais parce que je suis prêtre catholique voilà et il lui a laissé prendre sa place Mais en plus il ignorait que ça serait connu du monde entier Ah oui bien sûr parce que dans un camp de concentration enfin ils meurent les uns après les autres personne ne sait trop ce qui se passe c'est effectivement Merci Janine de nous en avoir parlé ce soir alors pour vous répondre il y a de nombreux ouvrages qui nous parlent de Saint Maximilien Kolb si vous avez du temps vous pouvez lire Philippe Maxence Maximilien Kolb prêtre, journaliste et martyr si vous en avez un peu moins vous avez La petite vie de Maximilien par ma consoeur Alexia Vido édité chez Artej et vous avez aussi Jean-Paul II qui a écrit sur Maximilien Kolb patron de notre siècle difficile et enfin une bande dessinée Maximilien Kolb Saint Auschwitz par Joël Coste et Jean-François Vivier avec les illustrations de Régis Parenteau de Noël qui était venu dans cette émission pour nous en parler lors de sa parution par ailleurs tous ces livres sont disponibles chez votre libraire préféré alors n'hésitez pas à lui poser la question directement Janine merci beaucoup d'avoir été avec nous merci Janine merci encore à vous Janine merci à présent à Sylvain qui nous rejoint depuis s'il vous plaît le Québec bonsoir Sylvain rebonsoir rebonsoir Sylvain ça va toujours depuis tout à l'heure vous étiez en effet à l'antenne juste sur Radio Notre-Dame tout à l'heure et à présent également sur RCF Radio Présence Radio Fidélité et tous ceux qui nous font l'amitié de reprendre écoute dans la nuit Sylvain c'est une grande joie de pouvoir entendre une voix québécoise sur nos ondes françaises ce soir merci d'être avec nous que voulez-vous nous dire sur ces saints ou ces saintes Sylvain toujours et merci beaucoup de me recevoir bonsoir Père Courtois bonsoir Sylvain je pourrais bonsoir je pourrais parler facilement des saints ici que nous avons au Canada on n'en a pas beaucoup en fait on en a sept je ne sais pas si vous les connaissez on a Jean de Brébeuf Marie de l'Incarnation Katharie de Taqueta Marguerite Bourgeois François de Laval Marie Duville et le frère André Bessette moi la raison pourquoi je vous téléphone ce soir c'est plutôt je ne serai pas original mais c'est plutôt que j'aimerais parler de Thérèse de Lisieux que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en fait j'ai entendu parler de elle souvent mais je crois que le temps n'était pas propice ou je ne sais pas il ne faut pas forcer non plus la note et puis à un moment donné il m'est arrivé il y a quelques mois je me suis un peu adressé à elle je lui ai aidé je ne te connais pas du tout je sais que tu es normande je sais que mes ancêtres français venaient de l'Ormandie Martin c'est un nom commun ici un nom de famille par contre j'aimerais te connaître j'ai essayé plusieurs fois dans le passé de lire ton livre Histoire d'une âme et je m'y suis toujours buté on dirait que le temps n'était pas idéal et à travers un auteur d'ici que Louis-Oxel connaît d'ailleurs M. Jacques Gauthier qui est un ancien professeur de théologie et qui est venu dans cette émission également oui exactement et comme vous savez il a écrit plusieurs livres au sujet de Thérèse de Lisieux j'ai appris à découvrir la petite Thérèse et je peux vous dire elle est magnifique c'est incroyable je la considère comme une amie et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très riche en enseignement et très intéressante à découvrir Sylvain merci de nous aider à mesurer le rayonnement de la petite Thérèse en nous en parlant depuis le Québec oui j'aimerais juste mentionner aussi rapidement allez-y il se passe il se passe présentement quelque chose au sud des Etats-Unis je ne sais pas si vous avez entendu parler plutôt dans l'état du Missouri il y a une soeur une religieuse une mère supérieure qui est décédée il y a 4 ans soeur Williamna Lancaster je ne sais pas si vous avez entendu parler en France et on a découvert que son son corps est incorruptible présentement mais vu que ça fait juste 4 ans qu'elle est décédée il est beaucoup trop tôt donc certains religieux catholiques aux Etats-Unis disent prudence prudence mais il y a beaucoup de personnes qui se dirigent présentement à Kansas City au monastère pour aller voir le corps c'est une religieuse catholique en passant donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette religieuse j'en ai entendu parler en effet cette religieuse qui est décédée en 2019 à l'âge de 95 ans son corps a été exhumé et au mois d'avril dernier et ne montrait aucun signe de décomposition alors je ferai peut-être partie de ceux qui invitent à une certaine prudence les cas parfaitement naturels de corps qui se décomposent très lentement existent il faut vous comparer avec d'autres corps enterrés dans le même secteur et dans les mêmes conditions en fonction de l'acidité des sols il peut y avoir en effet des corps qui se conservent très longtemps cependant on mesure un arbre aussi à ses fruits et si cela permet à des personnes de prier en effet on peut tout à fait en parler Sylvain merci d'avoir été avec nous pour nous parler de Sainte Thérèse de Lisieux vous disiez qu'au Québec il n'y a pas encore beaucoup de saints il n'y en a que 7 peut-être bientôt il y en aura-t-il 8 avec vous Père Sébastien Coudrois que vous inspire les paroles de Sylvain ? Vous avez dit que Thérèse de Lisieux était pour vous une amie elle l'est pour moi aussi je pense qu'il y a pas mal de monde qui reconnaît Thérèse de Lisieux comme une amie et c'est vrai que c'est une figure assez extraordinaire vous soulignez qu'elle était normande et c'est vrai que beaucoup de normands après sont venus au Canada au Québec c'est sûr qu'il y a un lien là mais de toute façon Thérèse de Lisieux on peut dire elle-même disait qu'elle avait cette vocation d'être missionnaire d'aller aux quatre coins du monde et elle est même patronne des missions c'est vrai que c'est assez extraordinaire pour une carmélite qui n'a pas bougé de son carmel pendant des années qui était cloîtrée qu'elle soit patronne des missions c'est absolument fabuleux ce qui est très beau d'ailleurs c'est que maintenant ce sont ces reliques qui se déplacent elles-mêmes c'est pas beaucoup déplacé même si elle est à Rome mais ces reliques qui vont un peu dans le monde entier et les miracles qui accompagnent aussi le passage de ces reliques et tout simplement le fait de demander l'intercession de Thérèse de Lisieux en tout cas Thérèse de Lisieux c'est vraiment une sainte je crois qu'on n'a jamais fini de connaître d'approfondir de découvrir d'aimer je crois qu'elle nous aide vraiment à entrer dans le cœur dans le cœur de Dieu dans cet amour du Seigneur pour nous et ça c'est vraiment précieux merci Thérèse surgit toujours là où on ne l'attend pas oui 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 tout à fait merci beaucoup merci beaucoup Louis que c'est lui soit une très belle soirée merci à vous Sylvain d'avoir surgi depuis le Québec ce soir merci à vous tous qui continuent à nous appeler que vous soyez au Québec ou ailleurs mais toujours au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un saint d'une sainte que vous aimez dont vous aimeriez suivre l'exemple ou dont nous devrions tous d'après vous entendre davantage parler 01 56 56 44 00 nous écoutons l'hommage à Saint-Pierre chanté dans son style là encore par Alana Marie Boudreau écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui depuis longtemps, je pense que Saint-Joseph devrait être le patron des parents adoptants. Je ne sais pas s'il y en a déjà un, mais s'il n'y en a pas, c'est une suggestion que je fais. Merci Brigitte, c'est important pour vous ce sujet-là ? Oui, parce que j'ai des amis qui ont adopté un enfant, et donc, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et que je ne crois pas qu'il y ait un saint pour les parents adoptants. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est une suggestion que je fais. Alors c'est à vous de faire vos recherches, et peut-être que ça adviendra un jour. Saint-Joseph a adopté Jésus. Absolument. Brigitte, merci de nous en avoir parlé ce soir. Je vois que Joseph est déjà le saint patron de l'Église catholique, des charpentiers, des travailleurs, de la bonne mort, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Autriche, de toute une litanie de pays, du troisième millénaire, de la nouvelle évangélisation, des jeunes époux et des pères de famille. Alors s'il est patron des pères de famille, n'est-il pas patron aussi des pères adoptifs ? Père Sébastien Coudrois. En tout cas, s'il y a bien une figure qui peut être le saint patron des parents adoptifs, c'est bien Saint-Joseph, ça c'est très clair. Après, je ne sais pas s'il y a eu une autre figure qui était déclarée patron des parents adoptifs, mais en fait on peut même s'étonner que ça n'ait pas déjà été fait pour Saint-Joseph. Après, moi je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est sûr que, en tout cas, même si le titre n'a pas été décerné, on peut tout à fait le considérer comme le saint patron des parents adoptifs, ça c'est très clair. C'est peut-être d'ailleurs un beau symbole que ce soit le même patron pour les pères ou les pères adoptifs, comme pour rappeler qu'un père adoptif se veut être un père comme les autres ? Ah oui, tout à fait, tout à fait, oui, c'est très juste de souligner cela. Est-ce que l'on peut d'ailleurs en profiter, père, pour dire un mot de ce qu'est un saint patron ? Pourquoi ? D'où vient cette volonté d'attribuer des patronnages à ces saints ? Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, alors je ne sais pas historiquement comment a eu lieu ce processus, mais ce qui est sûr c'est qu'on peut avoir une amitié particulière avec un saint, on l'évoquait à propos de Thérèse de Lisieux, c'est Sylvain qui nous disait que Thérèse de Lisieux était comme une amie. Donc c'est vrai qu'on peut avoir assez vite envie de se mettre sous le patronnage d'une figure, et puis d'une figure de sainteté qui a un lien particulier avec l'activité qu'on peut faire. C'est sûr que, par exemple, quand on est charpentier, le saint patron des charpentiers, Saint-Joseph, on se place assez vite sous sa protection, sous son intercession. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tous un saint patron qui est notre prénom, enfin le saint qui correspond à notre prénom. Nous portons le nom qui est comme un grand frère, une grande sœur qui nous aide à cheminer vers la sainteté, puisque lui-même a parcouru le chemin, ou elle-même a parcouru le chemin. C'est une belle façon de nous aider. Cela permet aussi de prendre conscience que les saints sont des intercesseurs. C'est-à-dire qu'on a souligné le fait qu'il pouvait y avoir une dimension d'exemple, alors exemple, avec aussi la nuance qu'on ne peut pas tout imiter, mais en tout cas, il y a vraiment une dimension d'exemple. Il y a une dimension également de sympathie pour les écrits, leur vie, et puis une dimension d'intercession, parce que les saints sont vivants, ils sont au ciel. C'est Jésus qui nous dit, Dieu c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc les saints sont vivants auprès du Seigneur, et ils sont avec cette nuée de témoins, comme dit la lettre aux Hébreux, qui louent le Seigneur et qui fait monter toutes nos prières auprès du trône de Dieu. C'est l'Apocalypse qui souligne cela. Et donc, voilà, ils nous accompagnent, ils font monter nos prières. Ce sont vraiment des intercesseurs, des amis et des exemples. Peut-on demander l'intercession de personnes qui n'ont pas été canonisées ? Alors, ça c'est une bonne question. Je pose parfois des bonnes questions, ça me rassure. Je pense que la réponse appelle quelques nuances. C'est-à-dire qu'après notre mort, il y a trois possibilités. Il y a l'enfer, si on a vraiment refusé Dieu, si notre vie a vraiment été un refus de Dieu. Si au contraire, on a choisi le Seigneur, par notre vie, par notre foi, enfin bon, il faut développer tout ça, là, c'est le paradis, mais après, on a peut-être besoin d'un bon petit coup de nettoyage, un bon petit coup de purification, pour voir Dieu face à face, ne serait-ce que parce qu'au paradis, on n'aura pas d'ennemis. Donc, si on a encore des ennemis dans notre cœur, il va falloir qu'on se purifie de cette inimitié, avant de pouvoir accéder au paradis. Et donc, nos chers défunts, nous prions pour eux. Alors, c'est sûr, s'ils sont en enfer, on ne va pas faire grand-chose, mais après, nos prières ne sont jamais perdues. Le Seigneur en fait profiter d'autres. S'ils sont déjà au ciel, c'est pareil, le Seigneur en fait profiter d'autres personnes. Et puis, parce qu'ils sont au purgatoire, alors, est-ce qu'ils peuvent intercéder pour nous qui sont au purgatoire ? Alors là, c'est une question disputée parmi les théologiens. Voilà, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. Mais en tout cas, nous, nous pouvons les aider à marcher vers la lumière. Après, du coup, est-ce qu'on peut leur demander d'intercéder pour nous ? Écoutez, pourquoi pas ? Après, je crois qu'il y a aussi, on évoquait le processus de canonisation. Il y a bien des gens qui ont prié telle figure qui n'était pas encore sainte pour obtenir une faveur de cette personne. Voilà, donc on a bien là l'exemple du fait qu'on peut prier pour des gens qui ne sont pas encore sains. Et le fait d'être exaucé peut être un témoignage que ces personnes sont auprès du Seigneur. Merci encore à vous, Brigitte, d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Jean-Michel de Paris. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, oui. Et moi, je viens d'une célébration qui a eu lieu à la chapelle qui est auprès du cimetière de Pécpus, n'est-ce pas ? En l'honneur, j'en souviens, des 1300 personnes qui ont été guillotinées sous la terreur à la Révolution française. Alors, c'est très impressionnant parce que parmi ces 1300 personnes, il y a les bienheureuses carmélites de Compiègne que je prie souvent parce que moi, je les aime beaucoup. Elles sont vénérées dans ma parboise, bien sûr, puisque c'est juste la parboise qui est juste à côté du cimetière. Et moi, ce qui est très impressionnant, vous voyez, quand on va là-bas, dans la chapelle, c'est qu'on voit la liste des personnes qui ont été guillotinées. Eh bien, il y a des gens du peuple, il y a beaucoup de gens du peuple. On voit un tel pâtissier, un tel boulanger, une telle couturière, etc. On pense que généralement qu'il n'y a que des nobles et tout ça. Bon, bien sûr, il y a des nobles, et ils ont le droit d'être là. Mais il y a aussi beaucoup de gens du peuple qui ont donné leur vie pour leur foi. Parce que souvent, ils étaient arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient allés à la messe d'un prêtre non-joueur, ils avaient une médaille miraculeuse sur eux, ils avaient un livre de messe ou quelque chose qui ne plaisait pas. Et clac, ils ont été guillotinés. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions être libres. Et le Père Évêque qui s'est débré a bien insisté qu'il y a de nos jours beaucoup de personnes qui donnent leur vie au nom de leur foi, même si on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Alors, moi, ça m'a beaucoup ému, bien sûr. Je voulais vous en parler. Et les Carmelites de Compiègne, c'est tout un couvent de religieuses qui a été arrêté et qui a été, donc, exécuté. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça a été les dernières exécutions sous la terreur. Voilà. Après elles, ça a été fini. Il n'y avait plus d'exécutions. Presque plus. Donc, elles sont là. C'est tout ce couvent qui est allé donner sa vie pour sa foi, pour le Seigneur. Voilà. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Merci, Jean-Michel, de nous avoir parlé ce soir de ces Carmelites de Compiègne. Père Sébastien, Coudrois. Oui, merci beaucoup, Jean-Michel. Effectivement, là, vous soulignez le fait que tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables chrétiens sont en fait persécutés pour leur foi. C'est sûr que pendant la Révolution française, c'est un aspect que parfois on passe un peu sous silence, mais il y a eu une vraie persécution anti-chrétienne sous la Révolution française, en particulier sous la terreur, et qui a touché tout le monde. Vous disiez, oui, il n'y avait pas que des nobles ni des religieux, mais des gens du peuple. Voilà, en grand nombre. Et puis, ce que vous avez souligné aussi, c'est que ces Carmelites de Compiègne ont été en fait les dernières à mourir martyrs, elles avaient explicitement en fait donné leur vie dans cette intention pour que cette terreur enfin s'arrête. Et c'est tout un couvent, effectivement, tout un couvent qui a été guillotiné ainsi. Le seul motif, c'est qu'elles étaient chrétiennes. Voilà, c'est qu'elles étaient chrétiennes catholiques. Je pense qu'à travers ce que vous nous partagez, c'est aussi une invitation pour nous à prendre conscience de tous les chrétiens qui aujourd'hui souffrent pour leur foi. On ne se rend pas forcément bien compte en France, parce que, bon, même si on peut dire, oui, parfois on est un peu moqué comme ça, mais vous allez en Chine, par exemple, c'est interdit même pour une église officielle à moins de 18 ans d'entrer dans une église. Et s'ils rentrent dans une église, de toute façon, il est fiché, il y a une reconnaissance faciale et après il aura des soucis. Et comme ça, dans plein, 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 plein de pays du monde. Et voilà. Et donc, merci de souligner ce fait-là. Je ne sais plus la proportion, mais c'est colossal. C'est peut-être un chrétien sur dix dans le monde qui est inquiété pour sa foi. Oui, qui est inquiété pour sa foi. Et qui ose témoigner. Et qui ose témoigner. Voilà, voilà. Je pense à Asia Bibi, par exemple, cette dame qui a été persécutée parce qu'elle avait bu à l'eau d'un puits qui était réservé aux musulmans. Bon, c'était terrible. Elle s'en est sortie. Heureusement, grâce à nos prières et grâce à sa foi. Mais il y en a beaucoup comme elle, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça fait partie de tous ces saints inconnus dont nous n'avons pas forcément le nom, en tout cas, dont nous ne connaissons pas l'existence ici. Et qui, mystérieusement, je pense, participent au déploiement de la foi dans le monde. Il y a cet adage « Sans démartir, semence de chrétiens ». Et moi, j'ai la fierté d'avoir dans ma famille un prêtre non-jureur. Ah oui. Et c'est extraordinaire. J'ai prié pour lui, c'est ça. Vous pouvez surtout lui demander qui prie pour vous, là. Bien sûr. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Merci pour votre émission et toujours formidable. Merci. C'est grâce à vous et à tous les auditeurs qu'on essaye de les rendre. Moi, je ne fais que me creuser la tête pour trouver des thèmes et des invités et vous tendre. le micro et puis chercher aussi en direct des citations de ceux dont vous parlez. Georges Bernanos a écrit justement le dialogue des Carmelites en souvenir de ces Carmelites de Compiègne. « Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. » Peut-on y lire ? Ou encore « Ce que la voix peut cacher le regard, le livre » et c'est pourquoi en radio, on ne peut pas, on ne peut pas, hélas, tout savoir. On ne peut que tout entendre ce que vous avez à nous dire. Et voici justement Jean-Hermann qui depuis Lyon a encore des choses à nous dire. « Bonsoir Jean-Hermann. » « Bonsoir Jean-Hermann. » « Bonsoir Monsieur Chaplin. » « Bonsoir Jean-Hermann. » « Moi je pourrais vous parler ce soir de Saint-Georges, le patron des Scouts qui était très attaché à mon cœur, ce ne sera pas le cas, ou de Saint-Benoît de Durcy qui est le saint patron du mouvement fédéral des Guides des Guides des Scouts de Hop. » Je vais vous parler de mon prénom à moi de Saint-Hermann, pas Saint-Jean-Évangile, Saint-Hermann, le deuxième. Il n'est pas très connu en France, malgré qu'il y en a quand même quelques-uns. Il est né le 18 juillet en 1013. Il est mort en 1054, le 24 septembre. Il est fois fêté aussi le 25. Il était bénédictin. Il a beaucoup œuvré dans la composition musicale, notamment sur le régime de Chélie et sur d'autres morceaux. Il est donc un compositeur. Il était un astrologue. Alors là, je n'ai pas grand chose sur ça. Un poète. Il a fait plusieurs poèmes, plusieurs choses. Un musicologue. Et il est aussi le patron de la jeunesse. Je ne sais pas si vous le saviez. Il est le patron de la jeunesse. Et en Rhinani, il est aussi le patron des étudiants. Mais ça, c'est en Rhinani. En France, il y a actuellement cette année déjà cinq jeunes garçons qui ont comme prénence de Saint-Patron pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Et le féminin que je n'aime pas beaucoup, c'est Saint-Ermance. Monsieur Labiet, avez-vous baptisé des Ermans ? Je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. C'est vrai que ce n'est pas un prénom très répandu actuellement, mais ça pourra le devenir. Oui, on va essayer de le faire. et voilà à peu près tout ce que je pouvais dire. Mais demain, je crois que c'est demain que nous allons péter un autre saint qui est plus récent, qui est une grande figure du scoutisme qui est très attachée à mon cœur. C'est Marcel Calot. Merci Jean-Hermain. On sent qu'il est difficile de choisir. On salue aussi votre coucou que l'on entend de temps à autre. Oui, oui. Marcel Calot, en effet, qui est bien heureux. Merci Jean-Hermain. On entend qu'il est difficile de choisir de quel saint parler ce soir. Et vous nous en avez cité plusieurs, avec d'ailleurs cette magnifique prétérition consistant à dire que vous n'alliez pas les citer tout en les citant. Jean-Hermain, merci d'avoir évoqué Saint-Bonnet-de-Nercy, Saint-Georges, le bienheureux Herman, le bienheureux Marcel Calot. Et je crois que c'est heureux en bientôt fin d'émission d'avoir ce rappel que les saints sont extrêmement nombreux et d'horizons divers puisque celui dont vous nous parlez a vécu de l'autre côté du Rhin. Père Sébastien Coudrois, que vous inspirez les paroles de Jean-Hermain ce soir ? Merci de nous partager des figures de saints que nous ne connaissons pas forcément très bien. Enfin, personnellement, c'est vrai que Herman, moi, je ne connaissais pas du tout son histoire. J'aurais eu du mal à le placer sur une frise chronologique. Donc, merci de nous faire découvrir cette belle figure. C'est vrai que les saints sont absolument innombrables. À la fois, ceux qui sont dans le ciel et qui ne sont pas forcément dans le calendrier, mais même ceux qui sont dans le calendrier. En fait, il y a une liste très très longue. Et voilà, c'est cette nuée de témoins qui nous entoure, qui veille sur nous, qui fait monter nos prières. Et donc, c'est toujours très beau de découvrir des figures de ceux que nous espérons aller rejoindre un jour. Merci. Attendez, Louis Oxyle, je vais quand même vous souhaiter vous parler de votre saint, saint Oxyle, que je connais bien, qui est, lui, à l'Erinse, qui est moine et qu'on a voulu en faire un évêque presque par force. Oui, c'est ce que l'on peut en savoir, en tout cas. Oui. Moi, je cherche toujours une image pour vous envoyer. mais je n'ai pas encore trouvé. Alors, si vous trouvez une image de saint Oxyle, que dans certains lieux, on n'appelle pas saint Oxyle, mais saint Asile, Louis Asile, ça sonnait peut-être un peu moins bien. Si vous en trouvez une image, ça m'intéresse beaucoup car j'en ai aussi cherché. Mais je vous remercie, Jean Hermann, d'avoir eu cette attention-là. Comme je vous remercie de nous avoir appelés. Ce soir, c'est toujours une joie de vous entendre, Jean Hermann. Merci à vous. Merci. Merci, Jean Hermann. Merci à tous les auditeurs que nous allons peut-être continuer à écouter. Vous pouvez toujours essayer de nous joindre ou nous laisser un message au 0156 56 44 00. Ce soir, vous nous parliez de ces saints que vous aimez qui sont pour vous des exemples ou dont nous devrions tous entendre de nouveau parler. Nous allons prendre le temps d'une dernière et assez courte pause musicale. Il y a une sainte dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, c'est Sainte Marie, tout simplement. Alors peut-être pourrions-nous l'entendre au moins chanter par ce chœur que j'ai déjà eu le plaisir de vous faire entendre dernièrement, ce chœur réuni à l'occasion de la dernière édition du festival de chanteurs Ecclésia Cantique pour lequel une anthologie a été enregistrée que vous pouvez d'ailleurs commander en ligne pour les soutenir. Et il y avait dans cet album un chant à la Reine du Ciel Regina Chili. Nous les écoutons. Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 www.fr.fr www.fr.fr Faire un don Tout simplement Merci à eux Merci à vous qui continuez à nous appeler pour nous parler de ces saints de ces saintes et pour terminer nous allons nous diriger vers Saint-Brévin-les-Pindes où nous appelle Julien Bonsoir Julien Bonsoir Avant de commencer je voudrais vous demander si vous pouvez si vous pouvez m'envoyer un autographe avec votre photo Julien Julien Oui avec timidité et rougeur je vous enverrai cela Julien Merci pour votre amitié Quel est le saint dont vous aimeriez nous parler ce soir ? Saint-Anthony Saint-Anthony Et pourquoi lui ? Parce que si vous voulez avec mon grand-mère on perdait beaucoup de choses on priait Saint-Anthony et on on le on retrouvait les objets et donc du coup on allait mettre un cierge pour le remercier Merci Julien de nous en parler et donc du coup vu que mon grand-mère est décédé j'ai continué à faire ça par moi-même Merci Julien de nous dire comment la dévotion au saint peut aussi être quelque chose à transmettre à ses enfants à ses petits-enfants Saint-Antoine de Padoue patron en effet des marins des naufragés des prisonniers des pauvres des personnes âgées des animaux des opprimés des femmes enceintes des affamés des cavaliers des natifs américains et également invoqués pour retrouver des objets perdus ou des choses oubliées je ne sais pas si c'est aussi le patron de tous les appels manqués mais je pourrais le prier pour tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne et vous êtes nombreux avant de vous citer père Sébastien Coudroix que vous inspire les paroles de Julien ce soir Saint-Antoine de Padoue c'est une grande figure de sainteté et je crois que c'est important de ne pas le limiter aux choses perdues c'est vrai qu'on a ce réflexe effectivement moi je veux dire quelque chose je vais prier Saint-Antoine et il nous exhauste mais c'est en fait une très belle figure de sainteté à peu près contemporaine de Saint-François d'Assise il vient juste après enfin je veux dire c'est les mêmes années mais il est un petit peu plus jeune que lui et en fait c'est d'abord un grand prédicateur alors on l'appelle Saint-Antoine de Padoue mais il ne faut pas dire ça en portugais parce qu'il est né à Lisbonne donc c'est Saint-Antoine de Lisbonne puis il a vécu aussi à Brive où il a fondé un monastère mais donc un grand prédicateur en fait il était touché par cet appel de Saint-François de répandre l'évangile parmi tout le peuple chrétien aussi avec cette pauvreté évangélique mais vraiment de faire connaître Jésus de faire connaître Jésus voilà donc une très belle figure de sainteté je crois qu'il est devenu le patron des choses perdues enfin on le prie pour les choses perdues parce qu'en latin c'était je crois on l'appelait pour les causa perdita donc les causes un peu désespérées mais maintenant c'est Saint-Rita qui a récupéré ce poste-là on pourrait dire mais en latin c'était un peu ça mais sauf qu'en français causa perdita ça fait chose perdue voilà et pas tellement des causes désespérées voilà donc Saint-Antoine de Padoue Saint-Antoine de Lisbonne qui est une belle figure on a ses homélies d'ailleurs je crois que il était tellement fascinant quand il prêchait qu'on a noté tout ce qu'il disait et je crois qu'on peut trouver des recueils d'homélies de Saint-Antoine qui avait aussi des choses assez extraordinaires il a prêché à des poissons je crois que c'est à Lisbonne d'ailleurs comme les gens ne voulaient pas l'écouter il s'est dit écoutez-vous ne m'écoutez pas moi je vais parler aux poissons alors les poissons ont commencé à montrer leur tête je ne sais pas comment on dit voilà et ça a tellement frappé les habitants de Lisbonne qu'ils ont fini par l'écouter en tout cas avec les JMJ qui commencent bientôt on peut le prier pour tous les jeunes qui vont rejoindre Lisbonne cet été oui il était aussi docteur de l'église docteur de l'église tout simplement si j'ose dire merci encore à vous Julien de nous en avoir parlé ce soir patron de toutes les choses oubliées et je crois qu'en fin d'émission c'est une belle chose que justement de le citer on peut penser à ceux qui auront leur téléphone comme objet perdu ce soir et qui n'auront pas pu nous appeler ceux que nous n'aurons pas eu le temps hélas de prendre à l'antenne car notre émission ne dure hélas que deux heures pardon à Jean Daniel qui depuis la Normandie voulait nous parler de Saint Thomas apôtre Marie Arlette depuis la Drôme Provençale où ses oliviers sont magnifiques grâce à la pluie merci de nous en donner des nouvelles Marie Arlette elle pensait à Sainte Bernadette et à Saint Joseph Marie Brigitte de Lorraine Sainte Roselina Sainte Catherine Sainte Augustin Sainte Thérèse Brigitte de Béziers pensait à Sainte Brigitte cette mystique du nord de l'Italie ainsi à elle grâce à sa proximité pour les hommes politiques canonisée par Saint Jean-Paul II Catherine de Toulouse hésitée entre toutes les Sainte Catherine Catherine Labouré Catherine de Suède Catherine d'Alexandrie Catherine du Dakota Catherine de Sienne première femme docteur de l'église merci également à Thérèse Marie qui pensait évidemment à Sainte Thérèse merci également à Jacqueline de Tonon à Fabrice de Hier dans l'Essonne à Julien de Nouveau qui nous avait rappelé à Marie-Thérèse d'ici les Moulinots qui pensait à Saint-Michel ou Saint-Louis à Yvette de Luine qui pensait à Carlo et Pillot et Armand de Paris à Saint-Benoît-Lambre ou à Saint-Charles de Foucault merci à vous tous merci à vous père Sébastien Coudrois je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Progresser vers Dieu la sainteté en sept étapes c'est édité par l'Emmanuel c'est la première fois que vous veniez dans cette émission qu'avez-vous ressenti en entendant tous ces témoignages d'auditeurs arrivant de toute la France et même d'ailleurs je crois que nous sommes bien entourés par toutes ces figures de sainteté et aussi tous ces auditeurs qui sont rassemblés parce que nous sommes tous des saints en puissance nous sommes des saints en puissance alors si nous pouvons demander l'intercession des saints nous pouvons aussi prier les uns pour les autres et pour essayer de grandir en sainteté parce que nous sommes tous en chemin tous appelés à grandir à partir de là où nous en sommes peu importe là où nous en sommes l'important je pense c'est d'avancer alors merci pour tous ces partages toutes ces belles figures de sainteté est-ce que des auditeurs peuvent se dire non mais la sainteté c'est pas pour moi la sainteté elle est vraiment pour tous la sainteté vraiment pour tous c'est un bienheureux qui dit le père Marie-Eugène il pose la question est-ce que c'est de l'orgueil pour un gland de vouloir devenir un chêne ben non il est fait pour ça c'est même dommage s'il ne devient pas un chêne nous par notre baptême nous sommes faits pour devenir saint ce qui n'est pas normal c'est de pas être saint est-ce qu'il y a besoin pour cela d'accomplir des choses extraordinaires ? alors la sainteté je crois qu'on on l'a souligné à plusieurs moments c'est d'abord dans le quotidien de fait certains peuvent être appelés à faire des choses extraordinaires des choses qui vont être remarquées mais même parmi les saints canonisés en fait la plupart de leur vie a été une vie ordinaire une vie cachée et donc c'est vraiment dans le quotidien des jours dans le devoir d'état comme on dit qu'on peut mettre de l'amour c'est saint Jean de la Croix qui disait là où il n'y a pas d'amour mettez de l'amour vous recueillerez de l'amour alors grandissons dans cet amour il y a aussi des auditeurs qui ont certainement parfaitement conscience de ce que vous dites d'être appelés à la sainteté ils savent qu'il n'y a rien d'extraordinaire forcément à accomplir pour cela mais ils s'en sentent terriblement loin de par les circonstances où la vie les a emmenés de par des choix passés voire aussi des choix présents et renouvelés qu'aimeriez-vous dire à ceux qui s'y sentent appelés mais qui trouvent que le chemin est si abrupt qu'ils en sont à baisser les bras on peut toujours progresser où que l'on soit oui Jésus nous dit je suis le chemin la vérité et la vie s'il est un chemin c'est qu'on a tous une perspective possible je crois que la bonne nouvelle du christianisme c'est qu'il n'y a jamais d'impasse il y a toujours un chemin et donc toujours un progrès possible et ce progrès alors c'est vrai que si on le voit juste comme une falaise à escalader ça peut être désarçonnant inquiétant ça peut faire peur mais si on voit cela comme Thérèse de Lisieux qui parle des bras de Jésus comme d'un ascenseur et bien c'est beaucoup plus simple alors mettons-nous dans les bras de Jésus pour essayer de progresser à partir de là où on en est faire un petit pas de plus et surtout nous laisser conduire par l'Esprit Saint parfois les ascenseurs vont lentement mais ils nous élèvent néanmoins comme vous appelle chers auditeurs merci pour tout ce que vous nous avez offert ce soir par vos témoignages par vos méditations merci à vous père Sébastien Coudrois je rappelle qu'on vous retrouve dans votre livre Progresser vers Dieu la sainteté en sept étapes aux éditions de l'Emmanuel on vous retrouve aussi en la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris